Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Syrupist où nous poursuivons aujourd'hui ma série sur le football suisse par une analyse d'un jeune joueur du FC Saint-Gal et ce n'est ni Sterguiou, ni Matchlika, ni Fazliji, ni Julian von Moos qui sont aussi tous jeunes et vraiment intéressants puisque c'est bien le latéral gauche Isaac Schmitt qui va être analysé avec plus de vidéos et moins de textes que d'habitude formé au Lausanne Sport où il jouait jusqu'à l'été passé surtout en tant que latéral droit son transfert chez les Brodeurs a signifié un repositionnement sur le flanc gauche côté qui, comme nous allons maintenant le voir lui offre la possibilité de rentrer dans l'axe avec son pied fort le pied droit et c'est vraiment ce qu'il caractérise ici, comme souvent, Schmitt va se tourner très vite vers l'intérieur évitant ainsi Ardon Yachari avant de jouer rapidement le ballon dans la surface comme le jeune Lucerneur restera très proche de lui au moment de sa passe Schmitt va directement se rendre disponible en se projetant dans la surface quelque chose qu'il fait aussi souvent et vraiment très bien aussi rapide, ce n'est donc pas surprenant de voir le joueur de 22 ans faire progresser son équipe en traversant les lignes adverses avec le ballon ici, il va passer au milieu d'un intervalle ce courage pour prendre des risques est justement nécessaire pour chercher la verticalité tant souhaitée par l'entraîneur Peter Zeidler qui a réussi à faire grandir le FCSG ces dernières années à travers ce jeu direct ici, les trois attaquants se trouvent dans la même zone vers où il faut justement essayer d'amener le ballon plutôt que d'effectuer une passe facile vers Göttler en effet, ce dernier risque d'être directement mis sous pression par Ousmane Dumbia qui est réputé pour cela comme déjà expliqué dans ma vidéo sur l'EFT Zurich si bien que Göttler serait sûrement contraint de jouer derrière ou vers l'autre côté où il n'y a absolument aucun attaquant singalois Isaac Schmitt va donc bien faire en rentrant vers l'intérieur pour jouer vers un attaquant si bien que la passe de secours vers Göttler ne sera pas utilisée et Schmitt va à nouveau directement se projeter vers l'avant après sa passe pour aider les attaquants en sortant de cette zone encombrée Isaac Schmitt s'est cependant aussi effacé ses adversaires en longeant la ligne de touche que ce soit donc d'abord en attirant vers soi un adversaire ou par une autre feinte que l'on retrouvera dans la deuxième séquence suivante mais d'abord cette feinte là puis la deuxième c'est des feintes qu'on voit souvent le faire en phase défensive Schmitt est également synonyme de verticalité et ce pour le plus grand plaisir de Peter Zeidler qui affirme que très souvent à la perte de balle il vaut mieux sprinter vers l'avant plutôt que de faire 50 mètres dans l'autre sens car l'automatisme devrait être de récupérer le ballon le plus vite possible ce n'est donc pas étonnant de voir ici l'équipe d'Ostschweitz en train de presser tout de suite très haut l'adversaire un comportement appelé forward checking en anglais mais comme Guy Menot a déjà commencé sa course vers le défenseur droit du FZZ Boranya Vesevic va pouvoir échapper de sa couverture par l'ombre qu'on appelle cover shadow en anglais en rentrant vers l'intérieur et donc Isaac Schmitt va très bien réagir en sprintant sur le Zurich transformant ainsi la situation en une attaque dangereuse ça va vraiment aller très vite parfaitement adapté à cet automatisme du défendre en avançant l'ancien du LS l'applique également à merveille lors des autres phases défensives comme ici au contre-pressing gegenpressing en allemand c'est pourtant bien défensivement que le jeune vaudois doit s'améliorer le plus puisque les adversaires de Saint-Gal ont pu quelquefois profiter d'un manque de prise d'information de sa part dans le dernier tiers comme ici face à Lucerne car même si Guy Menot va laisser Drager libre de tout marquage Schmitt aurait pu le remarquer s'il s'était positionné derrière son joueur adverse direct avec l'orientation corporelle idéale que représente donc le trait orange dessiné il aurait ainsi pu voir en même temps le ballon et la course de Drager le ballon il est donc sur le point d'être envoyé dans la surface on peut le confondre avec la chaussure d'un joueur du Cernois vous allez vite voir le centre il aurait pu voir les deux Veillez à adopter une meilleure orientation l'aiderait cependant aussi dans les phases avec ballon où se tourner davantage vers l'avant lui permettrait de ne pas se faire surprendre par le pressing d'un adversaire venant dans son dos lorsqu'il s'apprête à recevoir le ballon sur son côté car sans tourner la tête comme dans cette dernière situation il n'aperçoit sûrement pas les joueurs se trouvant dans la zone rouge assurée sa lignée sur la ligne dessinée en orange lui aurait aussi fait gagner du temps au moment de recevoir la passe car il n'aurait pas eu besoin de se tourner autant surtout que le ballon n'allait vraisemblablement pas arriver derrière lui en raison de la présence des deux Zurichois mis en évidence ajouter à une utilisation plus fréquente de son pied gauche lorsque la situation l'exige améliorer ces quelques détails ferait d'Isaac Schmitt un latéral gauche sans défaut et avec beaucoup de qualité avec un contrat se terminant en 2023 le Lausannois d'origine est un joueur que les meilleurs clubs de Super League se doivent de surveiller de près ce que font déjà même les sélections suisses et nigériennes voilà c'est déjà tout pour moi n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour t'assurer de ne pas manquer du contenu similaire étant donné qu'il y aura d'autres vidéos sur le football suisse et si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de me lâcher un like de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais ça m'aiderait vraiment beaucoup beaucoup plus que tu ne le crois Ciao ciao